Re bonjour, alors si le contenu de ma chaîne vous intéresse, si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner. Alors c'est la troisième vidéo de jeu Thompson qui contient le mot Space que je publie aujourd'hui, ça s'appelle Space Tunnel édité par Softbook en 1987 pour Thompson, TO8 uniquement. Alors en fait c'est le même principe que Scrambler, un classique d'arcade mais avec des super couleurs, enfin pour les Thompson, donc on va démarrer le jeu. Donc en fait c'est comme Scrambler, c'est à dire qu'on se déplace dans un tunnel et on doit éliminer des ennemis et récupérer du fuel au passage. On va y aller là, déjà il y a un super son, alors ça joue à main de jeu uniquement. Ah zut, ça joue à main de jeu uniquement. Il faut être plutôt habile. Alors c'est super, il y a un scrolling. Pour faire hyper gaffe parce qu'il y a des pièges comme là par exemple, il faut y aller maintenant. Voilà. Zut. On a 4 vies au départ. Et il y a 9 niveaux en fait. Alors je suis un... Ah non, je ne vais pas stopper. Alors je vais vous montrer des trucs. Donc pour la Game Boom, on fait le bouton de tir et les manettes vers le bas. Et sinon si on ne fait que le bouton de tir, ça n'arbre que des fusées comme ça là. Voilà. Alors les scroings sont... Enfin le scroing malheureusement... Zut. Alors j'explique. Là où vous avez le radar, c'est le plan de... C'est le plan du niveau. Ce qu'on n'a pas sur le jeu comme Pulsar 2 ou Scrambler. Et là on l'a par contre. Et vous voyez là, je me trouve à ce niveau là. Là où il y a le premier pic. Il y a encore tout ça à parcourir pour arriver jusque là. Et il y a 9 niveaux dans le jeu en fait. Là vous avez les nombres de vies qui me restent. Là c'est le score. Là c'est le nombre de bombes qui me restent. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à la fin du jeu là. Dépenser tous mes niveaux. Alors le jeu est très bien. Le son est pas mal. Alors le seul reproche qu'on peut le faire, c'est que... Les manettes ne répondent pas très bien en fait. Et que le scroing se fasse de 8 pixels en 8 pixels. Alors que ça aurait pu très bien se faire en mieux sur un Thomson. Bing. Alors je suis pas en même temps. Donc je vais essayer d'avancer dans le jeu. Dans le niveau. Voilà. Regardez bien. En fait c'est là. C'est là où il y a le... Ça indique où on se trouve au niveau du tunnel. Vous voyez. En fait on est le point vert sur le radar. C'est vrai que les manettes répondent mal. Mais c'est parce que je joue au clavier sur le PC. Alors c'est peut-être pour ça. Donc là il faut que j'avance vite. Pour ne pas éviter. Pour me faire... Zit. Alors il me reste une vie après. Donc là j'étais... J'étais à ce niveau là. Vous voyez. Donc là c'est la dernière vie. Je vais essayer d'avancer. Mais il y a 9 niveaux dans le jeu. Alors ça c'est le premier tunnel. Donc là c'est vrai que j'ai pas trop habitué. Bing. Voilà. Donc je pense qu'il faut un temps d'habituation pour le jeu. Mais une fois qu'on... Alors je rentre mon nom. Allez je vais dire Cobra. Hop. Donc on a 5 vies au départ. Et il y a 9 niveaux dans le tunnel. Le jeu est plutôt sympa. Mais... Alors il faut une prise en main. Donc c'était l'espace tunnel de Softbook. Pour les Thomson TO8 uniquement. A très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti. Je vais le mettre. Merci.